Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs, nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais, moi c'est Johan Fon et je vous dirai tout au long de cet épisode. Les CQP, mais on n'a jamais expliqué le CQP, le principe qui est beaucoup plus à l'entreprise qu'à l'école, tu peux nous faire un petit topo sur comment ça se passe. Oui, alors le CQP en fait c'est une formation qui n'est pas un diplôme d'état, donc ça n'équivaut pas à un bac plus 3 en l'occurrence, mais c'est vraiment un diplôme qui est reconnu dans la branche agricole puisqu'il est décerné par l'AXEMA, le syndicat des constructeurs, et donc on est en alternance. L'alternance en fait, on va être chez un constructeur, donc première étape qui n'est pas souvent la plus facile, mais dans le cadre de la CQP c'est assez simple, c'est de trouver une entreprise. Dans le cadre de la CQP, ils nous donnaient une liste avec les entreprises qu'ils recrutaient et on faisait simplement des choix. Donc de ce côté-là, moi j'avais fait à l'époque un stage à Innovagri chez Valtra, donc j'avais demandé chez Valtra, manque de pot cette année-là, ils ne pouvaient pas me rendre. Donc deuxième choix, ça a été chez classe, et voilà comment ça a été accepté. Donc j'ai été chez classe en alternance, et lorsqu'on retournait à l'école en formation, à chaque fois on changeait d'endroit. Donc pour ma part, j'ai commencé, on était à Mâcon, dans un lycée qui n'était pas un lycée agricole, mais on a commencé là-bas. Ensuite on s'est retrouvé à l'époque qu'il y avait Carmo à côté d'Albi, on est remonté à Derval en Loire-Atlantique, et on a terminé du côté de Montargis. Et entre la période d'Herval et Montargis, on a fait aussi une petite immersion en Angleterre, pour améliorer aussi la partie langue. Mais c'est intéressant parce que déjà on est des, on va dire qu'au lycée agricole, on était globalement du quart nord-est. Là on rencontre des gens qui viennent de tous les horizons, on avait des gens de Toulouse, on avait des gens du nord de la France, donc c'était bien. Et en plus, à Mâcon, tu voyais la vigne. Dans le sud, tu voyais un petit peu les cultures qu'on ne trouvait pas par chez nous, du tourne-le-sol. Voilà. Derval, on a parlé aussi beaucoup, puisque c'était la session un peu spécialisée pour les pièces, donc on a parlé aussi beaucoup de tout ce qui est centrale d'achat. On avait été visiter Fournial à côté de Rennes, on avait été visiter Delta Force, voilà, des grosses centrales d'achat. Pour être tout à fait franc, moi, le CQP ne m'a pas apporté de grandes connaissances, on va dire, vraiment sur le fond. Par contre, on est ressortis de là avec un carnet d'adresses qui était assez important et de très très belles rencontres. Super. Et d'ailleurs, il me semble, corrige-moi si je me trompe, c'est quatre mois d'école en tout dans une année, c'est ça ? Alors, je ne sais plus exactement, c'était des sessions qui faisaient deux, trois semaines. On était souvent en gîte, donc oui, par exemple, Macron, on était chez un petit vigneron, il avait fait l'inventaire de la carbe, il nous disait, vous me servez, à la fin, je refais l'inventaire, et puis vous me payez ce que vous avez pris. Alors ça, c'était piège, mais ça s'est très bien passé pour autant. Voilà, encore une fois, de bon moment. Ce qui s'est passé pour le CQP reste...